Maître Blanc, Arnaud, bonjour. Première question. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Je vais bien, en pleine forme. Dans cette période de confinement, je pense qu'il faut rester en forme avec le sourire. C'est ce qui est le plus important. Merci. Avant toute chose, il est important de dire aux internautes qui nous écoutent qu'en tant qu'agent ministériel, vous n'avez pas le droit en public de parler de votre étude et qu'il faut prendre certaines précautions par rapport à votre conseil de l'ordre, à votre chambre notariale. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les sujets d'actualité, sur ce qu'on entend à la télé, à la radio, comment les acheteurs, les vendeurs vont pouvoir passer des actes. Voilà. Je vous remercie déjà d'avance d'avoir pris votre temps, d'avoir pris du temps pour venir nous rejoindre. On va organiser cette interview en deux temps. On va faire ce que j'appelle l'interview macro. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler des questions techniques, des questions de signature, des questions de droit, des questions de DIA. Voilà. Et ensuite, on attaquera la partie micro, qui pourrait être plus une préoccupation actuelle des vendeurs ou des acheteurs, le marché, comment va-t-il, qu'est-ce qui se passe. On a aussi un focus à mettre sur le marché PACA, puisque souvent j'entends des interventions où j'ai l'impression qu'on parle du marché plutôt parisien. Bon, je dirais, les émissions sont plutôt parisiennes, donc c'est normal que les intervenants parlent de leur marché, mais j'ai l'impression, du moins ce que nous vivons au quotidien, que nos marchés ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour avancer sur la première question, on parle de la signature dématérialisée. Pouvez-vous nous expliquer, avec des mots simples, n'oubliez pas que j'ai un QI de 5 ans, donc il faut que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, la signature dématérialisée, ça implique quoi dans le processus, qui est acteur, comment ça marche ? Donc, la signature à distance a été mise en place un petit peu dans l'urgence, puisque, c'est bon, ça fonctionne ? Oui, ça a mis pour couper, mais allez-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que la signature à distance a été mise en place un petit peu dans l'urgence, puisque le notariat, il travaillait dessus depuis maintenant plusieurs années. Donc, grâce à notre conseil supérieur du notariat, ils sont arrivés à la mettre en place et donc à la proposer à toutes les études, toutes les études qui doivent être équipées d'un système de visioconférence notaire. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près, sur le territoire français, une étude sur deux qui est équipée de visioconférence notaire, qui est une visioconférence sécurisée, cryptée et tout ce qui l'en suit, agréé, bien sûr, par notre conseil supérieur du notariat. Donc, aujourd'hui, la signature à distance fonctionne. Vous avez donc plusieurs... D'abord, la signature à distance, ce qu'on appelle la signature avancée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer tout type de document en signature numérique via un process qui s'appelle DocuSign pour la société la plus connue. Donc, vous envoyez le document à la personne, la personne va ouvrir ce document en scannant sa pièce d'identité et derrière, DocuSign, donc, va lui permettre de signer électroniquement ce document. Donc, l'idée étant d'un acte sous sein privé, des procurations, des compromis, des choses comme ça. D'accord ? Aujourd'hui, ce type de signature, on le voit déjà, donc, chez les agents immobiliers, chez les promoteurs pour les contrats de réservation. Donc, il y a pas mal, aujourd'hui, de structures qu'ils utilisent. Après, vous avez ce qui nous intéresse le plus pour nous, ce sont les signatures dites qualifiées avec deux stades. Le premier stade qui est, vous connaissez le client, vous l'avez rencontré physiquement, je dis bien physiquement et en présentiel dans votre étude. Et à partir de là, vous pouvez passer sur une signature qualifiée de stade 1, c'est-à-dire vous allez lui lire l'acte en visioconférence. Donc, il assiste à la lecture de l'acte, d'accord ? Au moment, donc, de la clôture de l'acte, vous lui envoyez un bordereau de consentement de l'acte qui vient d'être lu, par toujours DocuSign, puisqu'il faut savoir que DocuSign, aujourd'hui, est la seule société agréée aux normes EIDAS et par l'ANSI, donc, qui sont les organismes régulateurs sur la certification d'identité. Aujourd'hui, il n'y a plus une société, donc, qui a cette labellisation, donc, qui est le groupe DocuSign. Donc, à partir de là, une fois, donc, comme je vous disais, que l'acte a été lu par le notaire, donc, de manière ininterrompue, vous envoyez, donc, ce bordereau de consentement, le client le reçoit, vous le signe par DocuSign. Donc, il faut, au préalable, qu'il ait impérativement scanné son passeport en cours de validité ou sa carte nationale d'identité en cours de validité pour que ça puisse fonctionner. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, on a eu quelques échecs de signature avec des clients qui n'avaient pas encore scanné leur pièce d'identité et, donc, DocuSign avait beaucoup de mal à reconnaître, donc, la photo ou le scan. Donc, il faut que le client ait, au préalable, scanné, donc, ses pièces d'identité. Il les scanne tout seul ? Je vous coupe, il scanne tout seul ? Oui, oui, il les scanne tout seul. Et il les envoie à DocuSign ? Alors, il les scanne tout seul, il les garde, donc, dans son ordinateur ou dans son smartphone. L'idéal étant plus un ordinateur qu'un smartphone puisqu'il faut savoir qu'un smartphone, il faut quand même avoir un petit peu des smartphones de dernière génération, sinon, par rapport à la résolution de la photo, sinon, ça risque de bugger aussi. D'accord. Donc, aujourd'hui, une fois que vous avez reçu ce document de bordereau de recueillement de signature, vous avez, donc, inséré votre pièce d'identité, vous allez signer, donc, électroniquement et numériquement le document qui va, une fois qu'il est signé, revenir chez nous. Alors, la signature est sécurisée, vous recevez un code par SMS et tout ce qui l'en suit. Donc, le bordereau revient, donc, dans notre système informatique, vient s'en ranger automatiquement. À partir de là, on l'annexe, donc, à l'acte qui est lu en visio, bien entendu. Donc, qui dit visio, dit qu'obligatoirement, le client doit être équipé de caméras, ordinateurs, portes. Le notaire signe tout seul l'acte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentant à l'acte, il est signé sous la seule signature du notaire. Rien ne nous empêche de signer avec une procuration d'un côté. Je prends le cas d'une vente en état futur d'achèvement. Vous pouvez, donc, signer ou faire signer un collaborateur, donc, pour le promoteur qui avait donné procuration d'un collaborateur à l'étude. Et, par contre, le notaire signera, donc, seul l'acte pour l'acquéreur. Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez rencontré le client en présence physique depuis moins de 10 ans. De toute façon, quand vous allez lui envoyer le bordereau, il faudra marquer la date à laquelle vous avez rencontré le client. Donc, là, c'est pareil. Vous pouvez, le dernier acte que vous avez signé, le dernier conseil que vous lui avez donné. Après, vous avez la qualifiée, c'est un de deux. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le client. Je prends un exemple tout bête. Une personne qui achète en vente en état futur d'achèvement, bon, il habite Paris. Il achète dans un programme dans les Boucherottes. Bon, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais rencontré. Il en va, donc, de vérifier son identité. Là, à partir de là, vous avez deux choses. Qui va être, donc, l'autorisation de comparer à distance. Pareil, il va partir par DocuSign. Sauf que la personne, quand elle va l'ouvrir, va être, donc, renvoyée vers une plateforme qui est une société avec laquelle travaille DocuSign, qui s'appelle IDENOW. Donc, et là, vous allez tomber sur un agent assermenté qui, dans 90% des cas, est francophone. À partir de là, il va vérifier avec vous, donc, votre identité. Oui, parce que je vois que Laurent, vous rigolez, mais l'idée, c'est que, voilà, on est quelqu'un de francophone parce que, malheureusement, ils ont été un petit peu surchargés les premiers jours et on s'est retrouvés avec des Allemands, des Anglais, voilà. Donc, si on n'est pas trop habitués à parler, notamment, l'Allemand, c'est un peu compliqué. C'est plus dur. Donc, voilà. Donc, ce document doit être envoyé un petit peu à l'avance parce que, vous imaginez bien qu'on est quand même nombreux sur le territoire. J'imagine. On est à peu près 12 000. Donc, si vous avez 2 000, 3 000 notaires qui envoient, donc, l'autorisation de consentement à distance de comparaison, donc, à l'acte à distance, à faire vérifier par IDNow, ça fait un petit peu du monde. Donc, il y a un temps d'attente. Et ce temps d'attente, obligatoirement, on demande au client, donc, de prendre, en quelque sorte, le ticket pour pouvoir, donc, se faire vérifier son identité par IDNow. Donc, ça fonctionne et ça fonctionne à tout âge puisqu'on a eu plusieurs clients de tout âge qui ont vérifié, se sont fait vérifier et ça a fonctionné. Très bien. Donc, là, la personne, vous allez être en vidéo chat avec elle. Elle va vérifier votre identité. Elle va vous poser des questions. Vous allez lui montrer, donc, la carte d'identité. L'idée est de vérifier que votre carte d'identité n'est pas un montage, que c'est bien vous, que ce n'est pas une photo, donc, qui se fait, donc, certifier l'identité, que vous n'êtes pas sous la menace et la contrainte de signer quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, il faut le savoir. Donc, une fois que ça a été fait, pareil. Donc, cette autorisation remonte, donc, dans nos logiciels. Et donc, on peut passer, donc, au stade que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer en rendez-vous avec le client par visio. et, au final, il envoyait le bord d'euro de consentement, de signature de l'acte que nous venons de lui dire. Voilà. Donc, c'est des solutions qui fonctionnent. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a eu un gros débat sur est-ce que c'est la mort du notariat, est-ce que ce n'est pas la mort du notariat, le blockchain, le machin. Je pense que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est clair. Et je pense que nos instances seront là pour défendre nos intérêts et elles le font très bien. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une évolution technologique. Tout à l'heure, Laurent, vous parliez de 3.0. Nous aussi, je pense qu'on peut partir sur un notariat 3.0. Je pense que les années qui sont passées l'ont prouvé avec l'acte électronique, avec tout ce qu'on a mis en place. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée est de se caler sur une problématique qui arrive, donc qui a été le confinement, donc de s'adapter à notre clientèle, de ne pas bloquer les signatures comme on a pu l'entendre parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont tenu des propos, on ne va pas refaire l'histoire, mais en disant qu'on bloquait les signatures. Non, on n'a pas bloqué les signatures. Il fallait simplement qu'on ait les moyens de pouvoir signer. Il faut savoir que, concomitamment à ça, il y a eu beaucoup de services qui se sont arrêtés, les services d'urbanisme, les services des droits de transition, les services des États-Unis, les services des cashiers financiers. On va y venir après sur les services. Voilà. Si on peut résumer ce que vous venez de dire, donc la signature électronique, ça fonctionne, techniquement. Ça fonctionne. On a deux cas de figure. Soit on connaît son notaire, on a déjà passé un acte avec lui et il peut certifier qu'on est nous. D'accord ? Et à ce moment-là, on envoie ses pièces dématérialisées. Et à travers DocuSign, vous allez pouvoir signer l'acte, mettre tout seul à votre étude. Complètement. Vous avez tout compris. Ça fonctionne bien. Deuxième solution, je ne connais pas le notaire en charge de la vente. Et là, je passe par une société filiale de DocuSign qui va certifier que je suis bien moi. L'identité. D'accord ? Et là, on risque d'avoir un petit bouchon parce que, comme vous le dites, s'il y a 2 000, 3 000 signatures à envoyer, je ne pense pas que DocuSign soit staffé pour accueillir autant de monde en France d'un seul coup. Ça, c'est l'effet confinement, évidemment. Tout le monde s'est fait attraper par l'histoire. La seule chose, je reviens juste à ce que vous êtes en train de dire, Laurent, la seule chose, c'est qu'effectivement, le premier document, il ne faut pas l'envoyer 10 minutes avant d'entrer un rendez-vous avec le client. Il faut l'envoyer suffisamment à l'avance. Et pour le temps, il y a une nouvelle technologie. Donc, il faut expliquer, prendre le temps d'expliquer à nos clients comment ça fonctionne. Je veux dire, on a été formé pour ça par des vidéos et tout ce qui l'en suit. Donc, aujourd'hui, on maîtrise la technologie. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aux clients. Ce n'est pas difficile. Il faut reconnaître que l'application est relativement simple. Patience. Il ne faut pas non plus s'en faire tout un monde de cette technologie-là parce qu'il y a un process à respecter. Mais si on le respecte, sincèrement, on l'a vu sur les dernières signatures qu'on a pu faire. Donc, à tout âge, ça fonctionne. On était un petit peu réticents l'autre jour sur une coupe qui a eu un petit peu plus de 65 ans. Ils se sont très bien débrouillés. Ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà. Il faut être patient, tout simplement. Impeccable. Merci, Maître, pour cette première question. Là, on a vu la capacité d'être en capacité de signer. Maintenant qu'on a résolu ce problème, on va parler de la fameuse DIA, de l'intention d'aliéner de la mairie. Est-ce qu'aujourd'hui, les délais sont bloqués ? J'ai les promesses que j'ai signées avant le confinement pour lesquelles les documents sont partis. J'ai les promesses que je peux signer pendant le confinement avec la technique que vous venez d'évoquer. Quid et DIA ? Est-ce qu'elles sont parties à la Saint-Glingling, j'allais dire ? Ou est-ce qu'il y a des délais, aujourd'hui, qui sont un peu connus ? Alors, là aussi, vaste débat, et c'est important d'en parler, parce que là aussi, toujours pareil, dans l'urgence, on fait toujours des choses reflées de ce qu'on attendait. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la première ordonnance, puisque la première ordonnance dont l'urgence, le gouvernement, avait créé des délais qui étaient un petit peu compliqués pour la reprise de nos dossiers et pour la reprise économique de notre pays. Donc, aujourd'hui, le Conseil supérieur, là aussi, a fait remonter l'information. Je sais que, de l'autre côté, la Fédération des agents immobiliers, pareil, a fait remonter l'information. Et aujourd'hui, il y a eu une ordonnance qui est passée, qui est venue un petit peu rectifier tout ça par rapport au délai. Donc, il faut savoir que toutes les DIA qui ont été adressées avant la période de confinement, donc avant le fameux mardi-midi où on a été confinés, reprendront à partir du 25 mai. Donc, au départ, elles devaient reprendre à partir du 25 juin. Elles repartent à partir du 25 mai et donc, elles continuent à être, les délais qui restaient continuent à s'écouler après le 25 mai. Donc, il restait un mois, il reste un mois à partir du 25 mai. Alors, effectivement, ça reporte les signatures, certes, mais on n'est pas comme dans la première période où ça devait repartir à partir du 25 juin. Donc, on a quand même gagné un mois. Donc, qu'on explique bien, le délai qui était déjà consommé avant le 14 mars existe. Il n'est pas remis en cause. Il n'est pas remis en cause et on ne fait que terminer le délai. Donc, s'il me restait une semaine de purge de la DIA, il me restera une semaine à compter du 25 mai. Voilà, d'accord. C'est ça. Parfait. Ça, c'est pour les anciennes. Voilà. Deuxièmement, aujourd'hui, rien ne nous empêche d'envoyer nos DIA dans les métropoles ou dans tous les services. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, la SAFER, qui, elle aussi, a un droit de pension sur tout ce qui est bien agricole, continue, elle, son activité et continue à répondre. Il faut savoir qu'à Marseille, vous avez, par exemple, une adresse mail qui a été mise en place pour, justement, avoir des renonciations express. Alors, comme j'explique, il ne va pas y avoir de miracle. Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, en fonction, ils répondent, ils ne répondent pas. C'est déjà bien sympathique d'avoir mis ce système en place. Donc, voilà, on les remercie. Mais, aujourd'hui, c'est d'ailleurs les directives qu'on a eues dans notre chambre départementale, c'est de continuer à prendre dans les collectivités territoriales pour que, dès le 25 mai, l'instruction reparte. Voilà. Donc, aujourd'hui, rien n'empêcherait, comme je viens de vous dire à l'instant, un maire ou une personne qui est délégataire de la signature publique de faire une renonciation express à une DIA. Après, malheureusement, on ne peut pas le faire pour tout vu le nombre qu'il y en a. Exactement. Donc, si on résume, les DIA qui sont partis avant le confinement, les délais sont maintenus, du moins sont gagnés. À partir du 25 mai, on finit le fameux délai. Les DIA qui sont signés, pardon, les actes qui sont signés pendant le confinement et qui nécessitent une DIA peuvent être envoyés aux collectivités locales qui peuvent répondre si elles le souhaitent ou si elles sont équipées. En revanche, pour celles qui ne répondent pas, le délai commencera à courir le 25 mai. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est ça. Parfait. C'est ça. Vous voyez, vos explications sont terribles. Même moi, je les comprends. Sur la question suivante qui nous anime, la loi SRU, donc le délai de rétractation qui est consenti à tout acquéreur qui vient de signer un acte, un compromis, une promesse, il a 11 jours pour se rétracter. Ce délai, il court à partir de quel moment ? Comment ça se passe ? Puisque vous avez fait une signature électronique, vous n'avez eu personne en face de vous sur cette signature, comment ça marche ? Ah, on vient de perdre notre ami Arnaud sur la visio. Voilà. Vous avez toujours la parole mais on n'a plus l'image. Ça, c'est la qualité de... Ah. Donc ça va peut-être revenir. Donc vous pouvez répondre à la question puisque... Allez. C'est bon, ça revient. Voilà. Magnifique. Super. Donc le délai SRU, on en est où ? Je rebondis là-dessus. Donc l'ordonnance qui a été, la deuxième ordonnance qui est sortie est venue un petit peu rappeler certaines choses là-dessus puisque là, il y avait eu un grand débat sur les délais tant sur le délai de rétractation que le délai de réflexion. Donc le délai de rétractation et de réflexion qui portait tant sur les compromis que sur les fameuses offres de prêts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le délai continue à courir. Donc ce qui veut dire que le délai de rétractation donc a continué à courir, il n'a pas été suspendu contrairement à tout ce qu'on avait pu entendre dire et tout ce qu'on avait pu recevoir avant où on disait que le délai allait être réouvrir, allait se réouvrir, pardon, à partir du 25 mai ou du 25 juin puisqu'il y avait la double date. Donc voilà, non, ça, ce n'est pas faisable. Donc aujourd'hui, le délai de rétractation court pour les compromis, pour les offres de prêts, c'est pareil, je reçois mon offre de prêts, je peux leur envoyer une fois donc le délai de 10 jours qui est tombé. D'accord ? Donc ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permet là aussi de fluidifier le travail des professionnels de l'immobilier puisque réouvrir un délai. Alors après, je peux comprendre, l'acquéreur, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu où on navigue un petit peu en eau trouble. On ne sait pas trop donc à quelle sauce on va être mangé dans les semaines qui arrivent. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, l'acquéreur, une fois qu'il a signé un avant-contrat ou une fois qu'il a reçu son offre de prêt, il a quand même 10 jours pour réfléchir, il sait quand même où il met les pieds, il a quand même pris sa décision d'acheter quelque chose. Donc bon, à moins d'apprendre malheureusement une mauvaise nouvelle et aujourd'hui, vu que des mauvaises nouvelles parfois, elles arrivent subitement, il y a quand même, je veux dire, redonner, comme on avait entendu dire dans la première ordonnance, à nouveau un droit de rétractation à partir du 25 mai ou du 25 juin, je pense que c'était un petit peu lourd de conséquences derrière. Donc aujourd'hui, les droits de rétractation peuvent être purgés. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, nous purgeons non plus par l'être recommandé par pied parce qu'il en bat quand même de notre planète et que d'abord, il en bat aussi, comme on disait tout à l'heure, du 3.0. Aujourd'hui, on a les outils pour le faire qui fonctionnent très bien, notamment une société qui s'appelle A24 pour ne pas la citer. Donc on notifie par l'être recommandé électronique. Donc c'est génial. Le client ouvre, certifie son identité derrière puisque là aussi, A24 peut certifier l'identité de la personne. D'accord. Donc voilà. Donc à partir de là, le client ouvre et ça fait partir son délai de rétractation et il en bat de même pour les offres de prêt. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que rien n'empêche, rien n'empêche et ça, j'insiste parce que c'est important que les professionnels de l'immobilier l'entendent et que les acquéreurs et les vendeurs potentiels l'entendent aussi, rien n'empêche aujourd'hui de signer un compromis ou une promesse de vente pendant cette période donc de confinement, de lever nos pièces administratives car là aussi, il y a eu un gros travail de fait de par nos professions respectives et de par le gouvernement qui a eu notre oreille par rapport donc à la reprise donc des services administratifs. Aujourd'hui, on a nos états hypothécaires. Alors effectivement, vous imaginez bien qu'il y a des décalages parce qu'il manque de personnel, parce que les gens sont au-en télétravail ou il y a un système de roulement par rapport donc aux règles de confinement et ça on le comprend tout à fait mais rien n'empêche aujourd'hui de signer donc un avant-contrat, d'instruire notre dossier, les syndics répondent donc voilà, tout le monde s'est adapté et de signer un acte donc alors si on n'a pas le droit de promotion et de signer un acte donc pendant le délai de confinement donc rien aujourd'hui ne bloque donc cette situation-là si tout le monde donc y met du sien, on y arrive. Parfait. Donc là, je crois qu'on a répondu aux trois questions essentielles puisque vous êtes un acteur mais on a aussi des acteurs périphériques qui vont intervenir la mairie, la SAFER, d'autres personnes et là, vous nous confirmez aujourd'hui qu'avec les systèmes qui sont mis en place on peut continuer à passer des actes chez son notaire on peut continuer à acheter et à vendre avec quelques petites contraintes bien évidemment mais le système n'est pas verrouillé le système n'est pas fermé il fonctionne. Alors, je rebondis juste Laurent sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est aussi intéressant de l'entendre on peut passer des ventes il n'y a aucun problème on peut signer des avant-contrats il n'y a aucun problème on peut aussi passer grâce à la signature qualifiée donc stade 1, stade 2 on peut aussi passer ce qu'on appelle donc des actes solennels c'est-à-dire dans matière immobilière ce n'est pas du solennel c'est des ventes en état futur d'achèvement mais on peut aussi passer donc des contrats de mariage on peut aussi passer des donations entre époux on peut aussi passer des donations donc voilà donc tout le travail est régulé la signature voilà donc alors malheureusement ce décret de signature à distance nous a été ouvert jusqu'au 25 juin donc après nous espérons que nous conserverons cet outil pour bien entendu des situations bien particulières on en avait discuté ensemble Laurent mais je rappelle juste quelque chose qui est quand même important c'est qu'aujourd'hui quand vous êtes français et que vous résidez en Australie au Japon jusqu'à maintenant enfin il y a encore quelques années vous deviez signer un acte on vous envoyait une procuration qui cette procuration devait être authentifiée donc soit par un notaire soit par une personne donc délégataire donc en tant qu'officier public donc dans votre consulat et à partir de là le consul ou le vice-consul vous recevez donc pour authentifier donc la procuration il avait cette possibilité de le faire aujourd'hui les consuls ont perdu cette prérogative donc ce qui veut dire que à l'état je vous parle enfin avant la signature à distance ça voulait dire que quand vous vous retrouviez dans cette situation là vous n'aviez que la possibilité de dire donc aux parents ou à qui vous voulez vous aviez il faudra ou à votre conjoint s'il était en déplacement professionnel pour trois mois il faudra lui dire de reprendre un avion donc avec l'impact sur la planète c'était pas génial et puis l'impact financier la procuration devenait quand même relativement chère pour revenir signer donc chez son notaire adoré donc voilà mais trêve de plaisanterie on voit que ça n'allait pas donc dans le sens donc l'acte à distance permet aujourd'hui de solutionner ce type de problème puisque la personne c'est pas une procuration qu'elle devra signer c'est qu'elle va comparaitre comme je vous ai dit tout à l'heure à la signature et c'est vrai que nous notaires on préfère que les clients soient présents en signature pour poser toutes les questions et que toutes les réponses leur soient apportées plutôt que de leur envoyer une procuration où le client moi le premier si j'étais pas dans ce métier là me dirait je sais pas trop ce que je signe même si le client le lit et que c'est facile c'est relativement simple à comprendre parce que on essaye donc d'expliquer en amont nos actes mais il n'y a pas quand même ce débat qui est donc créé avec le notaire pendant la signature donc voilà et ça pour moi c'est important que le client comprenne ce qu'il a signé merci pour toutes ces explications est-ce qu'on peut dire avant de passer à l'autre sujet que ce confinement que cette crise Covid finalement a fait bouger des lignes dans votre profession extrêmement rapidement alors que j'imagine que tout le monde y travaille depuis longtemps avec plein de contraintes et ce que vous venez de dire est assez intéressant c'est va-t-on garder ces prérogatives après la date du 25 juin si je dis pas de bêtises ou est-ce que tout le monde va repartir en arrière en disant bon maintenant on va réfléchir à ce qu'on va faire demain c'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on faisait avant finalement c'est réfléchir toujours à ce qu'on va faire demain est-ce que c'est un peu ça le résumé de ce que vous vivez vous technologiquement aujourd'hui alors je pense qu'on a la chance d'avoir donc des instances qui sont je vais dire qui ont toujours voulu que notre profession avance je pense que ces dernières années ils l'ont prouvé notamment au niveau technologique donc je pense qu'effectivement nos instances vont peut-être plus encadrer la signature à distance pour éviter que ça devienne je veux dire la signature classique chez un notaire parce que c'est quand même de rencontrer son notaire et d'échanger avec lui le contact humain est toujours plus agréable et plus facile qu'un contact par caméra ça c'est certain là aujourd'hui on est obligé il y a des situations où on sera obligé mais si on peut donc privilégier le contact humain je pense que ça sera quand même important oui je pense que ça sera donc intéressant de continuer de faire avancer notre technologie pour que le notariat continue donc à avancer et d'être toujours donc aux côtés de ses clients être toujours à la pointe de la technologie pour pas être je vais dire une profession qui donc a loupé un virage ou quoi que ce soit aujourd'hui les choses avancent très vite et il faut que nous soyons donc qu'il faut que nous anticipions l'avenir le plus qu'on peut au niveau technologique je parle parce que le reste c'est un peu compliqué mais voilà et je pense que jusqu'à maintenant on l'a prouvé comme je disais tout à l'heure avec l'acte électronique qui est une belle une belle innovation qui a demandé énormément de travail avec des équipes donc la DSN qui sont les métiers du notariat à Venelle voilà donc qui ont su mettre en place tout ça et qui continuent à développer des solutions donc bon Maître le temps passe vite on va passer maintenant à une autre question complètement différente qui va être plutôt une vision macro donc là aussi on entend plein de choses sur la toile dans l'immobilier depuis un mois le marché va s'effondrer le marché va évoluer rien va ne se passer vous inquiétez pas tout va être comme avant moi j'ai le sentiment au regard de ce que je vis depuis un mois et de ce que je vois avec nos clients que les choses ne vont pas être aussi simples et qu'il va y avoir mécaniquement des bouleversements des incertitudes des renonciations des banques qui vont être plus compliquées que ce qu'on imagine mais ce n'est que mon sentiment vous en tant que professionnel de l'immobilier rapidement vous voyez ça comment comment vous imaginez la suite sans faire de la boule de cristal parce que c'est pas ça qu'on demande c'est votre sentiment personnel en disant moi je pense que ça devrait aller dans telle ou telle direction alors je suis de nature optimiste et pas pessimiste j'ai toujours été dans cette vision là je vais dire qu'effectivement ayant connu la crise de 2008 et la crise de 2013 ayant eu par les anciens comment s'étaient passées les crises avant effectivement aujourd'hui on n'est pas sur une crise économique on est sur une crise sanitaire mais je pense que la reprise ne va pas être très simple il ne faut pas se cacher je pense qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui notre premier ministre nous l'a fait comprendre ce week-end en nous disant que le plus dur restait à venir effectivement il va falloir s'adapter il va falloir être à l'écoute moi-même en tant qu'homme on peut se poser des questions est-ce que je dois acheter est-ce que je dois vendre est-ce que je dois investir voilà est-ce que vous avez des exemples de situations de vente qui se sont arrêtées qui ont été carrément annulées oui oui on a des situations qui nous sont arrivées qui nous sont arrivées une situation que je prends en exemple un chef d'entreprise qui met son entreprise à l'arrêt qui était en train d'acheter un bien et le banquier lui dit écoutez on va donner priorité à votre entreprise plutôt que dans votre acquisition aujourd'hui d'accord parce que parce que ben voilà même si votre entreprise est saine il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui il faut qu'on choisisse des priorités voilà donc on peut dire des situations comme ça on peut dire aujourd'hui qu'il va y avoir quand même des acteurs collatéraux qui vont impacter la volonté d'acheter ou de vendre des individus à titre personnel hier c'était déjà le cas mais aujourd'hui peut-être plus qu'hier les impacts peuvent être plus difficiles à maîtriser et c'est pas parce que quelqu'un avec la toute bonne volonté va dire j'en veux j'achète s'il y a un financement s'il y a une décision externe ça peut se compliquer un peu alors si on regarde le côté positif parce que j'ai toujours regardé le côté positif des choses mais si on regarde le côté positif on peut se dire qu'effectivement le confinement aura permis à certaines personnes de se poser et de leur envie de vivre différemment peut-être leur organisation donc il dit organisation on dit tiens je vais peut-être arrêter d'habiter en ville je vais l'habiter à la campagne et avec le travail ça fonctionnera ou alors mon appartement finalement est trop grand trop petit ou ma maison est trop grande trop petite donc je vais pouvoir le faire parce que je fais partie des personnes qui vont être très peu impactées par cette crise sanitaire donc je vais passer à l'acte et à la fin du confinement vendre ma maison vendre mon appartement en acheter une me délocaliser ou quoi que ce soit bien sûr donc ça cette catégorie là je la comprends nous sommes coupés comment vont réagir les banques par rapport c'est bon allez-y continuez continuez c'est bon comment vont réagir les banques vu qu'ils auront déjà aidé énormément donc les entreprises et les particuliers pendant cette période de confinement donc comment vont-ils réagir une acquisition une vente et tout ce qui l'en suit est-ce que le marché va se tenir au niveau des prix est-ce qu'il va y avoir une baisse parce que la ligne se dégrade nous vous perdons de plus en plus mais je crois qu'on a on a compris l'essentiel on a compris l'essentiel vous partagez un petit peu ce qu'on partage chez nous chez MyMarket c'est que les choses vont pas forcément être aussi simples que les uns peuvent le dire aussi bien dans l'euphorie que dans le pessimisme c'est pas c'est pas aussi binaire que ça c'est à dire qu'on est vraiment dans un système immétrisé et immétrisable et on va voir comment les cartes vont être distribuées au fil de l'eau de la réouverture du déconfinement si je peux dire complètement complètement d'accord avec vous je partage la même opinion que vous je pense qu'il va falloir justement qu'on observe qu'on devienne donc des observateurs par rapport à ce déconfinement parce que si c'était trop simple tant mieux mais j'ai bien peur qu'avec tout ce qu'on entend avec tout vous savez l'immobilier marche à la confiance des gens quand les gens sont confiants exactement je sais qu'une agence une agence est avec nous sur le plateau mais et je pense qu'elle partagera elle va nous en parler après tout à l'heure on va lui donner la parole elle traite ping quand les gens sont confiants ils achètent quand les gens sont confiants ils investissent quand on perd la confiance quand on nage dans une eau trouble quand on navigue voilà au milieu du brouillard on a peut-être envie de se poser avant de passer donc sur quelque chose où derrière on va engager peut-être de l'épargne ou derrière on va donc emprunter et alourdir sa dette personnelle ou professionnelle donc voilà donc voilà ce que je peux dire après comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai une vision optimiste donc je pense qu'il faut quand même donc prôner un message d'optimisme pour éviter de bloquer un peu plus donc un risque de ralentissement de l'immobilier donc voilà bien sûr bien sûr maître merci beaucoup pour cette interview elle a été merci à vous elle a été longue je vais vous libérer parce que je sais que vous avez un rendez-vous vous avez un rendez-vous de signature électronique dématérialisée c'est ça vous êtes tout seul dans votre petite étude et vous travaillez avec vos écrans comme nous aujourd'hui donc je vous remercie je vais je vais vous faire voilà il y a beaucoup de public aujourd'hui qui nous regardent alors voilà ce qu'ils ont envie de vous dire merci à vous bonne continuation et vous revenez nous voir quand vous voulez sur la chaîne pour une actualité réjouissante au sein de l'Otaria voilà cet échange était très riche merci Laurent merci beaucoup pour cet échange donc je vous dis à bientôt et je pense qu'on sortira donc plus fort de ce confinement c'est certain à bientôt